Comme les anciens Assassin's Creed Ce que je préfère personnellement Je sais qu'il y a des gens Les nouveaux joueurs qui n'ont pas joué aux anciens Assassin's Creed Ils n'aiment pas ou ils ne sont pas adaptés Mais Étant un joueur d'Assassin's Creed A l'époque Revenir à cette méta plutôt que de faire des open world Plutôt que de faire des open world Ça me parle plus personnellement Inspiré d'événements et de personnages historiques réels Cette oeuvre de fiction a été conçue, développée et produite Une équipe multiculturelle J'ai pas vu la suite Comme avant mais vite fait Ah ouais ? On va voir de toute façon, on va découvrir ensemble Il est sur le moment de voir baisser le son Baisser le son Les TP Mais après ce genre de truc dans le gameplay Si t'as envie de jouer avec, tu joues avec Sinon tu joues pas avec frère, c'est tout C'est pas big deal En général Graphisme, c'est bon, normalement tout est full quasiment Ouais, il faut que je change la langue Je vais mettre en arabe En VO Langue des dialogues Pour télécharger et sélectionner là dans la priorité des jeux Merde Faut que je lance le Faut que je le reddl, alors faut que je dél le pack de langue Désolé la team Masterclass du crâme Obligé frère Arabe et sous-titre Bah bien vu, bien vu Euh, attends, c'est dans quoi Priorité, pardon Propriété, pardon Euh, version du jeu Sélectionnez la langue que vous souhaitez pour ce jeu Attends, mais ça va pas changer Parce qu'en fait Après, je sélectionne un nouveau fichier Le jeu est disponible jusqu'à la fin de cette opération Télécharger la mise à jour Ok, une minute, c'est bon ce carré Le système de TP est vraiment pas obligatoire J'ai fait tout le jeu sans l'utiliser Ouais, ouais, mais c'est ça En général, ça c'est des trucs de gameplay C'est soit t'as envie d'avoir du flow En général, ou d'utiliser des trucs broken Si t'y arrives pas Genre, je sais pas, moi, il y a une mission T'y arrives pas, tu utilises un truc broken Sinon, t'es pas obligé de l'utiliser Rassure-moi, mon frère Tu dis toujours premium Je dis toujours premium C'est pas le chat Qui va changer ma perception T'as vu Toute ma vie, j'ai dit premium Je n'arrêterai pas Sur ça, ça bouge pas Sur ça, ça ne bouge pas la team Mais non, mais Ça m'a mis le jeu en reboot En fait Je voulais juste Ils m'ont dit de télécharger Le pack de langue Bah c'est ça, non ? Ah non, vous n'allez pas me la faire Vous n'allez pas me la faire, les mecs Moi, j'ai juste parlé L'arabe du bled Je ne sais pas lire C'est dans audio alors Let's go, la découverte Ah mais il faut que je relance, frère Il faut que je relance du coup Benzema Non, Benzema, quand il s'est dit Je vais faire une interview en arabe littéraire Je ne sais pas comment il s'est dit ça C'est fou, frère Alors qu'il ne parle pas Il est malade Il s'est dit Non, je vais gérer T'inquiète Mais du coup, c'est où ? Attendez, je vais y retourner Je vais lire Ah non, mais en fait Peut-être vu que je l'ai DL Maintenant, je peux mettre Langara Bah, je crois que c'est ça Je crois que c'est ça Dans le menu Non, non, mais j'ai déjà mis Ils m'ont juste dit Qu'il fallait je DL le jeu en arabe Pour avoir la voix en arabe Et après, je mettrai le sous-titre FR Hop là Merci, du alors Mais juste Non, mais j'ai essayé, frère Ils me l'ont dit Que ce n'était pas possible Il fallait que je re-DL en arabe Puis ensuite, je pouvais mettre les voix Merci chez Twitch Libéré, Major Il s'est fait mal, Major Du coup, ça part en nu blanche Obligé, le frère J'ai lancé à 23h On ne va pas 1 minute 30 Allez, les mecs Merci pour tout Carré On se taille Non, hack Twitter Et là, c'est carré Volume principal, 40 Affichage des sous-titres Oui, carré Casse sous éveil Ah, le problème C'est 6h C'est vraiment l'heure A laquelle je m'endors En ce moment Mais les sous-titres En FR Bah, je les ai mis en FR Frère FR, les sous-titres Mais les mecs Vous croyez que je vais les mettre En vietnamien ou quoi ? Si j'ai mis la langue arabe C'est pour mettre les sous-titres En FR La langue des sous-titres Français Petite Non, petite C'est bon C'est carré C'est vraiment C'est bon C'est l'idée C'est carré Nouvelle partie On y va En plus grand Les sous-titres Comme ça C'est bon Je mettrais plus grand plus tard Les mecs Ouais, pour ceux qui sont sur le téléphone C'est vrai Mais Rebeu c'est du littéraire Obligé c'était du littéraire Sur tel, ça passe déjà crème Ouais mais je vais grandir un peu C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon des mots en littéraire, tu te l'as tellement frais. Ouais, t'es obligé de reconnaître des mots. Mais ça, pour les mecs comme moi qui parlent des dialectes différents, Algérie, Maroc, Tunisie, ce que tu veux. En vrai, ça ne doit pas être si dur d'apprendre le littéraire après, parce qu'on a plein de bases, plein de mots qu'on a déjà de base. Si ça, je ne sais pas, j'avais fait l'école arabe quand j'étais petit, mais j'étais un dos dur, c'est dur quand même, ok. Mais ça aide quand même les bases, non ? T'as quelques mots, quelques mots. T'as même plein de mots en fait, t'as plein de vocabulaire que t'as déjà, tu vois. Ça n'a rien à voir avec littéraire. Même en Algérie non plus, ça n'a rien à voir. J'ai pas mis bosse, frère. J'suis à la règle de la jeune. N'a rien à voir, je connais. Alors là, nous avons déjà un ton. H'est-ce que j'étais à la jeune ? Et qu'est-ce que j'ai aimé cette fois-même ? Il est rempli par un gilet. Merci Gilles de la Tourette. Gilles dit je l'ai. Tu sais que c'est un gilet. Il est devenu un gilet. Il est devenu un nouveau contrat. Il a dit qu'on était un voleur. On est déjà à 500. C'est vrai. Mais il ne peut plus avoir le plus. Il est devenu un gilet. Il n'y a pas d'avoir le végétal. Il n'y a pas d'avoir le végétal. Il est devenu un gilet. 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 Contenu bonus débloqué. Quittez le repère. Allez ça part. Quel est ce vrai job ? Cette mission. Les voix elles sont un peu fortes. C'est beau. Après j'ai le jouant ultra. C'est cool comme ça Je peux baisser si vous voulez Attendez je vais baisser un tout petit peu Parce que par rapport au reste du son Codex attend Par rapport au reste du son en fait J'ai l'impression que c'est trop fort J'écoute c'est volume principal je dirais Y'a pas volume des voix Je mets les sous titres plus grands Attendez on teste On teste on voit comment ça se passe Je mets en moyen C'est bien comme ça les mecs Je remets en petit Logique on est sur Assassin's Creed Ca c'est la base Ca c'est les anciens Assassin's Creed qu'on aime Le parcours Ca c'est toute mon enfance les mecs Ca c'est la base 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 Il veut se venger, le frère. Après, c'est pas en français. J'ai mis en VO. Quel fou, il doit se passer quelque chose d'important. Allez, fais voir un peu la première mission. Les voix ne sont pas ouf. Moi, je trouve ça bon. Merde, il ne fallait pas sauter. Ah, si, c'est bon. Désolée, désolée. J'ai regardé un peu nos marchés, là. Je vais le remettre pour voir commencer en FR. Moi, je peux. Ça dépend de vous, les mecs. Mais... Vision d'aigle. Voler la bourse. Mais là, je suis cramé, là. Je ne comprends rien. Mes frères, c'est écrit. Dès que j'ai un jeu en anglais, il y en a qui ne parlent pas anglais, mais il y a les sous-titres. Au pire, faites un sondage, faites un sondage. C'est la vision deck pour repérer les bourses que vous pouvez voler en quête d'objets de valeur. À proximité, appuyez triangle. Merde. Ah, mais je pensais qu'il fallait les mettre à l'intérieur. Je suis trop con. Non, j'ai juré, c'est pas moi, wesh. Mais c'est pas moi, wesh, mon frère. Arrête de poucaf, comme ça. Non, votez. Votez ce que vous voulez. Votez ce que vous voulez. Il y en a, ils font leur propagande, là. C'est carré. Voilà, la première mission, c'est vraiment voler des gens. R1 assommé. Pourquoi il est en rouge, il veut se battre ? C'est un garde, non ? Mais pourquoi je peux l'assommer direct ? Attends, elle est partie où ? C'est quoi qu'a gagné 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 la team ? C'est quoi qu'a gagné la team ? Attendez deux secondes. J'ai envoyé un code que j'ai envie de recevoir. VF a gagné. Si les voix, elles sont gaisses, je remets en rebeu, moi. Je vous le dis tout de suite. Comme ça, je vous ai laissé l'option de choisir, mais... Ne me dis pas, il faut relancer le jeu. Les racistes ont gagné. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, les mecs. Alors, on revient ici. Bravo ! Tu es vraiment le roi des voleurs d'Anne-Bar. Serais-tu jalouse de moi ? À peine. C'est trop guise. Je savais... Je savais qu'en un mot... Je connais ma commu. Je connais ma commu. Remets... Non, non, les mecs. En fait, c'est ça le problème. Il ne faut jamais vous donner le choix à vous. Il ne faut jamais vous donner le choix à vous. C'est my bad. Je n'aurais jamais dû donner ce choix. Attends, frère. Comment je prends la corde à linge ? J'ai peur... Il n'y a pas de truc, en fait. Ah, c'est bon. Oh, j'ai un mot nu comme ça ! C'est truyé, le frère. La VF est good. Ça demande bien de faire du parcours dans ce jeu. Ça m'avait manqué. Après, tu pouvais toujours en faire dans les anciens, mais... C'était plus trop comme avant. Encore. C'est qui, là, celui ? Il a dit quoi, père-père ? Non, mais les mecs qui veulent la VF, c'est juste qu'ils ont la flemme de lire. Bah oui, logique. D'ailleurs, je peux enlever les sous-titres et les mecs où il y a... Il y a des gens qui veulent encore les sous-titres. En fait... Non, on lève pas. Non, on laisse. Ça va, il n'est pas dégueulasse la VF non plus. Petite aventure ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Un registre d'expédition au port. En soit, ils ne vaut rien, mais les... Après, ils ont raison, je dois remettre en petit. Après, les mecs, c'est bon. Après, on touche plus à rien, juste on joue. Je dois remettre en petit. Du coup, pour l'instant, on est un voleur. On n'est pas encore assassin, j'ai l'impression. Les gardes du calife sont présents en nombre. Tu ferais bien de t'en souvenir. Et là, du coup, nos missions, c'est d'aller voler à droite, à gauche. Qui tu as compris depuis cette époque où nous vivions à Bagdad ? Mon inquiétude est la même. Je deviens simplement trop vieux pour la cacher. Rapporte-moi ce registre et tâche de faire vite. C'est un schlag, là. Tranquille. Nous n'avons pas parlé de mon salaire. Ouais, c'est quoi mon salaire ? En effet. Pas avant que tu aies réussi. Tu sais comme ils sont. Grande surprise. Ce n'est qu'un messager, après tout. Et toi, tu n'es qu'un garçon de course. Nul besoin de passer par lui pour une mission pareille. En gros, elle veut dire qu'on devrait être indépendant. Eluizarma, c'est une agence. Lire. La plus grande beauté peut se trouver derrière une terne façade. Des gemmes inestimables peuvent se cacher derrière une roche insignifiante. Ou la devanture des shops la plus modeste. Tu vois, je collectionne les merveilles. Et j'ai entendu dire que tu possédais des pierres précieuses de Serendip. Des émeraudes de Khorasan. Des perles de l'océan bordant le cygne. Je tiens beaucoup à acquérir ces joyaux. Ton prix sera le mien. C'est la phrase comme ça. Voler le registre. Du coup, on doit voler un registre à la team. On va y aller. On va y aller. T'as joué à Valhalla parce que si tu l'as fait, c'est l'assassin qui est dans Valhalla qui accompagne ton personnage. Ouais, j'y ai joué, mais je sais pas si t'es sur ce compte. T'as-tu quoi les petits ? Des quêtes secondaires ça ? Déjà des quêtes secondaires ? Moi, je refuse de m'en aller avant que tu l'aies fait. Nous avons besoin que quelqu'un apaise les tendances de Derwish à ranchonner. C'est à lui que l'on doit ce vilain nuage au-dessus de ta tête. Il m'a crié dessus. Il m'a traité de cervelle de lapin. Tout ça parce que j'ai mis en colère quelques gardes qui m'embêtaient. Oui, c'est dur. J'aurais fait la même chose que toi. Tu crois qu'il est capable de me chasser ? Ah, Moutira. Tu ne le connais pas aussi bien que moi. Je suis devenu l'homme invisible. Alors écoute bien. Derwish peut paraître dur, mais il a un cœur d'or. Il essaie seulement de te protéger. Mais cela mérite tout de même une petite vengeance. Réfléchissons. Qu'est-ce qu'il... On va voir la qualité des quêtes secondaires aussi. Demain, à la nuit tombée, nous irons nous asseoir sur un toit et jetterons des pierres sur ses murs quand il laissera dormir. Ça veut les caillasser, là. J'adore cette idée. À plus tard, Wassim. Débrouille-toi tout seul, Wassim. J'ai rien dit, wesh. Comment ça, débrouille-toi tout seul ? Je me demandais comment on se print. Bah, il s'est R3, logique. L3, pardon. Allez, on doit voler le registre. Là, ça va commencer à escorcer. Parce qu'on a pas d'armes, en plus. On est encore au début. Laissons aux transporteurs jusqu'à demain soir. S'ils ne se sont pas encore présentés, on considérera qu'ils ont oublié leurs marchandises. On les ouvre. On garde ce qui nous plaît le plus. Et on jette le reste. Qu'est-ce que c'est ? Y'a rien, wesh. Détection. Les gardes deviendront soupçonneux et enquêteront s'ils vous apercevrent dans une zone interdite. Pour être moins misibles, appuyez sur 1. Y'a rien, wesh. Là, je dois l'assommer, c'est ça ? Neutralisation d'ennemis. Sans avoir été détecté, éliminer les ennemis avant d'entrer en conflit ouvert. Appuyez sur R1 pour assommer un ennemi avant qu'il vous détecte. Et oui, le ground and pound. Si on me voit, je vais devoir filer. Heureusement que je suis plus rapide que ces gardes. Attends, mais c'est le frère au milieu. Ah non. Le frère au milieu, il a la clé. Et on va l'assommer avant que... Une pas deux. On va le mettre dans le bois. Carré. Là, bien évidemment, il nous faut la clé. C'est le mec en plein milieu qui est en train de s'écarter là-bas. Donc on va devoir monter en haut, logique. Il y a un coffre. Le mec à la clé va s'isoler. Oh, je crois qu'il est soufflé, le frère. Il est juste en dessous. C'est à l'intérieur du building. Le building en question. C'est une petite maison. Non. La porte, elle est barricadée. Je ne peux pas. Une pas deux. Des petites pièces gratuites. On ne va pas se plaindre. Ah non, les gars. Ce gameplay d'assassin, tu es à l'époque. Les assassins script de l'époque. Je suis désolé, c'est inégalable. Moi, je kiffe. Il est où le frère, là ? Je trouve un moyen de rentrer dans sa maison. Là, il n'y a personne d'autre dans les parages. Ceux de là-bas, ils ne vont pas me voir si je l'assomme, lui. De manière aérienne. Il a le catch. Il n'y a pas un escalier ici ? Bon, on va se régaler. Piller le coffre. On va prendre toute cette oseille. D'abord, lui, il est récupéré. On va faire les choses bien. En mode infiltration. Et on va le jeter là-dedans. Carré. Personne ne va le retrouver comme ça. On va monter ici. Normalement, il y a le mec avec la clé. Re-vérifions. C'est bon. Oh putain. Quoi ? Il se passe quelque chose ? Non, il ne se passe rien, gros. Quoi ? Revers. Manger. Ok, manger, c'est pour se régène. En fait, j'ai peur en ouvrant les fenêtres. Si ça tombe sur quelqu'un, ça me détecte. Je suis l'indétectable, le frère. J'ai l'expérience, j'ai l'XP sur ce genre de jeu. Ot. On va ouvrir cette porte. On va tout ouvrir, tu vois, au cas où on doit revenir ici. Même si ça m'étonnerait, c'est la zone du début. Bienvenue, je ne pense pas que je puisse grimper. Oh, si. Assassin's Creed, le frère. Là, maintenant, on a la clé. Je veux juste regarder... Je veux juste regarder s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Il m'a l'air d'y avoir personne. Pour l'instant, on a fait les choses carrées. Je ne sais pas s'il y a des boss comme les Assassin's Creed Open World d'avant. Déjà, à l'époque, il y avait quelques boss. On va tout prendre. Il y a le coffre. En général, les boss étaient juste plus surprotégés qu'autre chose. Et du coup, si tu voulais les tuer ou leur faire quoi que ce soit, tu devais te débarrasser des gardes, etc. C'est carré, on a fait ce qu'on avait à faire. On va juste vérifier qu'il n'y a pas de garde en dehors de la petite base qu'ils ont, là. Est-ce que je suis encore dans la base, là ? Retournez voir Dervis. Non, c'est bon, là. Je peux courir, là. Mission réussie, la team ! Indétectable ! Toujours entier, à ce que je vois. Mais oui, personne ne sait. C'est la première mission, on ne va pas se vanter, t'as vu. On ne va pas se vanter, on ne va pas se vanter. Oh ! Je vais voir ce que je peux faire. Elle a l'air importante. Tu devrais demander... Une assassine. Bah, Basim, tu tombes à pic. L'as-tu obtenu ? Oui, et sans trop d'efforts. Donne-le-moi. Tu es donc l'une d'entre eux ? Donne-le-moi. Il flottait à Altaïr à l'époque. Altaïr ? Merci Saddam, merci NRT+, merci Xacrom. C'est bien le coffre que vous cherchez. J'en suis certaine. Payez le garçon. C'est la tenue. Ouais, bah ça y est, frère. Pour voler quelque chose, je suis là. Merci à Aouche. Il m'a confié tous vos contrats. Tu as joué ton rôle dans ce cas. Je peux faire bien plus. Cette tâche a coûté la vie à deux de mes meilleurs hommes. Je doute qu'un voleur des rues puisse faire mieux. Alors engage-moi. Tu as deux postes vacants. Oh, le forceur, frère. Il veut vraiment le job, le frère. Il veut bosser, celui-là. Merci Néon pour les 4 mois. Merci Astéro et merci Toto la Kalash. Ça y est, j'ai fait le job. Personne m'a cramé, wesh. Il veut son alternance. Il cherche juste un taf, le frère, wesh. Il a envie de ses pairs. J'ai du talent. Je serais vraiment un atout pour cette femme. Mais elle ne veut pas de toi, cette femme. Tu es un voleur des rues au pied sale. Pourquoi t'empêter ? Pourquoi vouloir suivre cette fois ? Parce que rester un voleur des rues n'est pas la plus grande de mes ambitions. Je vaux plus que ça. Je ne suis pas qu'une paire de mains qui vole des bourses. Mais ça, il n'arrive pas encore à le voir. C'est raté, Jassib. Merci Toto. C'est quoi, ça ? C'est ma dernière création. Elle inspire, OMG. Elle m'aide à me débarrasser des marchands qui me voient. Fouiller dans leurs affaires et tout ça. Quelle chance alors d'y avoir échappé. Tu sortes fort. Tu sortes fort. Où as-tu traîné ? Oui. On a pêché sur le port toute la matinée. Mais on n'a rien attrapé. Comment ils sont en passe moi alors ? Est-ce que tu as vu ou entendu parler d'un coffre ? Par hasard ? Ah oui, un coffre noir. Vraiment très beau. Des gardes l'ont pris pour l'apporter au palais. OMG ça va voler au palais. Merci Koyaz, merci Ziko. Merci Ozen. Merci Saru-9-2. Ils veulent ce coffre ? Je vais le leur apporter. Ils verront de quoi je suis capable. Tu as la tête aussi dure qu'une pierre. Alors nous allons le faire ensemble. Si tu te fais prendre au palais d'hiver, on te tuera sur le champ. Mais du coup elle veut mourir ou quoi ? Il nous faut un moyen d'entrer. Je jure, elle est trop aigrée elle. Merci à un moment ok. Enfin, si tu acceptes de me laisser diriger pour une fois... Bah vas-y on est au début, on va pas trop explorer. Au début on va faire la mission principale. On va avancer. Et ensuite on ira explorer. Je veux d'abord devenir l'assassin avant de pouvoir explorer. Mais je n'arriverai pas à t'en empêcher. Donc je vais venir avec toi et te harceler jusqu'à ce que tu abandonnes l'idée folle de voler un coffre. Un coffre au palais d'hiver du calife. T'entendre le dire ainsi me donne plus envie encore. Bon, on y va ou pas ? On y va, c'est parti. Je te suis. C'est une mauvaise idée Basim. D'ailleurs, si tu réussis... Ça c'est la vraie première mission. Qu'arriverait-il ? Tu nous oublierais ? Bien sûr que non. Nihal, leurs intérêts sont les mêmes que les nôtres. Il commence à bombarder. Mes intérêts, mes intérêts, ceux des laissés pour compte, qui doivent se contenter de miettes et d'eau croupie. Vous pourrez la quitter cette vie grâce à moi. Je pourrais être celui qui permettra à Jassib d'utiliser ses talents pour devenir un artisan. Celui qui veillera à ce que les plus honnêtes ne soient pas traités injustement. Il aime trop son quartier la chiantée. Et à ce qu'aucun enfant n'ait plus jamais à s'inquiéter du lendemain. La paix soit sûre. J'entends tes paroles Basim. Mais tu te fais le portrait d'un monde qui ne peut exister. Oh, il est là le palais ? Ok, là ça va être sérieux là. Ça va être sérieux là, Tim. Le garde à l'entrée là, il a l'air d'être très sérieux. Passe pas par le côté parce qu'il a la porte d'entrée. Ils vont nous dire non, tu connais. C'est le palais d'hiver. Viens, par ici. Allez, on y va. Je sais déjà que c'est là. Je sais déjà que c'est là. Non, elle ne m'a pas suivi. Accélère, il va bientôt faire nuit. Allez, viens. Bête, il va fail. Attendons la nuit. C'est-à-dire que tu l'as déjà fait la première question, tu l'as fail toi. On doit attendre la nuit, c'est bien ce que je pensais. OMG. Le palais du calife. On se fait choper dedans, on se fait éteindre. C'est la nuit là, Tim. Est-il pas en toi d'agréables souvenirs ? Quand t'as un, il fail. Il y a des chances en vrai. Il n'y a pas si longtemps, nous continuons notre butin ici. Sous le couvert de la nuit. Les risques étaient moins grands. La récompense moins grande aussi. Eh bien, avant d'aller la récompenser, cette récompense, il va te falloir la mériter. Et à ce que je vois, il faudra être ingénieux. T'inquiète pas pour ça. J'ai de l'expérience. Vous avez toujours essayé par la grand porte ? C'est ça. N'oublie pas de me dire si ça a marché. Où est-ce que tu vas ? Elle va faire quoi elle, c'est vrai ? Je viens d'avoir une bonne idée. Si ce n'est pas ton cas, tu devrais peut-être suivre la mienne ? Attends. Mais comment ça ? Bon, au moins on est tous seuls. Infiltration au palais d'hiver. Ceux qu'on ne voit pas ont besoin d'un coffre soit volé. Jassib a vu des gardes l'apporter au palais d'hiver. On ignore ce qu'il contient, mais si le calife est mêlé à l'affaire, le risque est justifié. Néal sait comment entrer dans le palais, mais il existe peut-être d'autres moyens de se vous filer dans ce lieu étroitement gardé. Cherchez des moyens de vous infiltrer dans le palais. Carré, on va y aller. Alors, comment on y va déjà ? Il fait assez sombre. Viens. Ça, je trouve que c'est sombre. Zone interdite là, Chim. Nihal ! Tu t'es décidé à suivre mes traces, Chim ? C'est une bonne idée. Attends. Je sais que tu as horreur d'être seul. Est-ce qu'on ne chercherait pas une autre rentrée ? Dans l'eau, il n'y a pas moyen là ? Non. Nihal, où est-elle passée ? Je vais trouver un autre moyen, moi. Il y a des trucs à voler là. Il n'y a pas de garde derrière moi. Ok, ici, il y a de la marchandise. La New School. Tu connais ? Je n'ai pas envie qu'on me mâche le travail. Est-ce qu'il y a un monde où j'escalade ça ? Et je vais par le haut. Mais c'est relié à rien d'autre, donc je ne pense pas. Mais frère, ils sont où les gardes ? Ça me fait peur qu'il n'y ait pas de garde, déjà. Là, tu me diras, c'est le jardin la nuit. Après le palais, il m'a l'air d'être symétrique. Toujours pas de garde. Toujours pas de garde. Bah, c'est là. J'ai trouvé l'autre entrée. C'est le palais le moins bien gardé de l'histoire, frère. On va voir à l'intérieur. En même temps, c'est normal. C'est la première mission. Je ne sais pas s'ils n'allaient pas nous envoyer dans un bourbier. Le calife a été appelé pour une réunion importante. J'ignore tous les détails, mais je dois veiller à ce que le palais dispose suffisamment de personnel et à ce que le rythme des patrouilles soit accru. Il faut doubler la présence sur les toits et placer deux gardes à chacune des pièces que traverseront et que le calife et les visiteurs toutes les entrées doivent être protégées. Nil ne doit entrer ou sortir avant la fin de la rencontre. Il y a un coffre là-dedans. Là-bas, il y a un coffre là-bas. Je n'ai pas l'impression que le contenu des coffres soit fou par contre. 19. Le problème, c'est qu'il y a un bug avec une clé. Donc forcément, je pense qu'on va devoir l'assommer. OMG. Il m'a l'air solo celui-là. Un solo bolo pour le crame. Je pense qu'il ne va rien faire du tout. Je ne sais pas si je ne devrais pas le cacher dans le coin là. Ah, je ne peux pas le prendre. On est déjà full, pas besoin de manger. Ok. La bouffe, c'est vraiment... Il n'y a pas de truc de fin ou quoi. C'est vraiment... Une petite sieste. Mais pas trop courte. Il m'a donné des trucs en or, lui. Un coffre, OMG. Il ne faut pas que je me fasse repérer la team. Mais attends, je ne suis toujours pas dans le palais là. Il y a quelqu'un qui arrive. Il n'y a rien, wesh. Il n'y a rien, wesh. Chut. C'est bien mieux comme ça. Le truc, c'est que je suis rentré dans le palais, mais... J'ai l'impression de ne pas être rentré par le bon endroit. Ou est-ce que c'est en haut, genre ? Je ne peux pas escalader ça. C'est l'air, le frère. Dans ça, on peut se cacher, non ? De toute façon, il n'y a pas de menace ici. Non, en fait, je crois que je ne suis pas vraiment rentré dedans. Cette porte, elle est bien évidemment fermée. Je suis les icônes. Non, mais l'icône à droite, l'icône à droite, c'est la fenêtre par laquelle je suis rentré. Ah, mais c'est vu tous les gardes que j'ai assommés ? C'est peur que je me fasse... Enfin, qu'ils se doutent de quelque chose, quoi. Le rond crame, ouais. Il n'y a rien. Eh, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y en a rien, wesh ! Il fallait qu'un nœud, frère. Une heure ? Si ce n'était pas si préquente, on ne moquerait. C'est ce que je disais hier, mais finalement, ça va être une nuit blanche pour ma part. Et la carnure du gars d'Al-Sham, des épaules comme une charrue. Tu as vu les invités ? Quelles étranges tenues. Mais tais-toi donc. Tu ne fais qu'attirer les ennuis à parler comme ça. Tu dois s'habiller comme ça. Je vais te la dire. Ok. Ah, mais c'est sûr. Ah oui, cherche dans les alentours. Bah bien sûr. Oh, il est tout seul. Parce que tout à l'heure, il se détroit, c'est pour ça. Putain, il y a des gardes qui arrivent. Ah, il y a le groupe de trois qui fait une patrouille et lui, il est isolé. Lui, il est isolé. Je suis obligé d'attendre qu'il passe. Juste, venez pas sur moi, tu as vu. C'est possible. Ah, normalement, ils font le tour de là où il y a de l'eau. Parler par Talkie Walkie ? Ouais, ouais, c'est ça. J'ai mes AirPods. Viens pas sur moi. Viens pas sur moi, wesh. Voilà. Il crie comme ça, wesh. Il crie comme ça, wesh. Qu'y sont les trois gugus ? Bon, ils sont taillés, de toute façon, j'ai pas le temps. De toute façon, j'ai pas le temps, de toute façon, j'ai pas le temps. Alors, tu as trouvé une clé ? On y va. On y va. Le calife a l'air préoccupé. Il faut dire, avec un fils aussi turbulent. Là, j'imagine qu'on va devoir aller double assommer. Ça, je connais. En général, dans les jeux comme ça, c'est comme ça. Merci, je suis Guy. Du coup, il y a le fils du calife. Mais dis pas, il va se faire tuer par les assassins. Tu crois qu'il y a le coffre, là-bas ? On y va, la team. On y va. Indétectable, tu connais. Par ici. Le calife vous attend. Ouais, il y a du monde, là. C'est bizarre, ça n'a été cette mission. C'est une mission bombier, là, la team. Ils sont arrivés, ma olé. Dehors. Tous. Je dois les rencontrer seul. Père. Laisse-moi rester. Emmenez-le. Mais frère, comment tu veux qu'on prenne le coffre ? Il y a le calife. On ne réussira jamais à le sortir du palais. Dans ce cas, je me contenterai de prendre ce qu'il contient. Lui, il est trop ambitieux, le frère. Messieurs. Bienvenue. Tout est en ordre. Imaginez, ils vont le tuer direct. Oh, le mauvais timing. J'ai compris que ceci avait beaucoup de valeur pour vous. N'ayez crainte, ce sera sous bonne garde ici. L'inverse serait inacceptable. Nous mènerons notre tâche et reviendrons te voir quand nous serons prêts. Toi aussi, calife. Prépare-toi. Je suis sorti d'un équipe pour deux phrases comme ça. Pourrais-je voir un instant ce qu'il contient ? Qu'est-ce qu'il y a dedans, les frères ? Si nous devons le protéger de nos vies, nous... Ils vont le tuer ? Tu n'as rien vu de tout cela. Rien. Et tu n'en diras mot. Au pire, ouvre-le juste et tout. Est-ce que tu t'en prie ? Oui, bien sûr. Où avais-je la tête ? Voilà notre chance. Mais quelle chance, frère ? Quelqu'un approche. On va à deux parler. Par ici. Tout est calme. Non mais ça sent la douille là. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Regarde un peu ces arches. Attends, je vais regarder autre chose. Encore un morceau et le vendre son pesant d'or. Tu as pensé à apporter une pioche, j'espère. Je m'en souviendrai la prochaine fois qu'on entrera dans un palais. Je ne veux pas s'accroupir, le frère. Je suis obligé de rentrer debout comme ça, comme un fou. Ok, on arrive devant le coffre. Mais là, il y aura les assassins. On ouvre, on vole, on file. Il y a quoi dedans, frère ? Basim, vite ! Un artefact ? Basim ! Donne-moi ça ! Non ! Non ! As-tu la moindre idée de ce qu'ils vont me faire ? Ils vont t'éteindre, le frère. Je suis désolé ! C'est... C'est ta faute ! Non ! Là, il y a les assassins qui vont me sauver. Tu n'es qu'un sale petit voleur ! Wesh, elle est où, Nehal ? Ça va l'éteindre ! Ah ouais, Nehal, elle est taillie. Tch ! Ah, ça... Ça, c'est une amie, ça ! Nehal, attends ! Père ! Ah, Abdallah ! Oh, putain ! Il n'est pas mort, wesh ! Il a mal à la tête, c'est tout ! Il fallait juste courir comme ça ! Je ne suis pas parti par là, wesh ! Il n'y aurait qu'un idiot pour recevoir sa tête. Ouuuuuuuuu ! Personne ne passera ici ! Père ! Père ! Ça va fumer le calife comme ça, là ! Tu vois rien du tout ! Oh, j'ai cru que c'était... il monte jusqu'ici les mecs ou pas ah il monte ici intouchable frère vous n'allez pas me mettre un dégât vous n'allez pas me mettre un dégât il ne me tient pas ils sont sur toutes les tours ceux là il fallait être au château il fallait peut-être être au château non rien ouais j'ai rien t'inquiète ah poteau c'est toi qui l'a mis dans ce bourbis elle avait rien demandé elle là il s'appelle où je suis vu qu'on va chill un peu parce qu'on irait pas dans l'eau on va se cacher ici elle avait rien demandé hein maintenant tu lâches des qu'est-ce qu'on a fait et tout les amis vont cesser leurs recherches et vous êtes à présent anonyme je dois la retrouver elle a dû rentrer on va passer par l'eau non non on remonte pas frère on va se faire cramer le sang attends mais il me voit là non 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 saute je suis bloqué un peu je crois que c'était une plateforme mais c'était pas une plateforme je peux passer par là pas sûr que je suis passé par là on va passer par les toits on va passer par les toits tel un yamakasi combien de mètres 46 mètres c'est bon on y est allez on y va la team on est rentré à la maison mais dis pas ils ont tué nihal on a même pas eu l'objet au final on a récupéré on a récupéré l'objet on l'a récupéré si si il l'a récupéré ok ah bah si c'est bon j'ai cru qu'il avait pas récupéré par terre il sait même pas de savoir ce que ça fait frère ça prend c'est des blu-ray frère je pense qu'il faut plusieurs parties ça doit être un artefact oh non pas le genou non c'est la crime non pas vraiment je sens-tu bien tant mieux parce que tu vas devoir m'expliquer ceci je ne sais pas de quoi vous parler je suis un cauchemar à 15 minutes je te réveille à la crime dis moi ce qui s'est passé le silence n'est pas ton allié à cet instant ce n'est pas sage je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu après c'est elle qui voulait l'objet elle doit savoir ce que ça fait j'étais terrifié avant que je puisse réagir le calife était en train de m'étrangler ça a été un accident je n'ai pas voulu je voulais simplement vous aider arrête de te chier tu t'as récupéré l'ité j'ai un bateau sur les quais à l'ouest ouais elle est où ? elle est morte je ne vais pas abandonner Nihal comme ça je ne pense pas qu'elle soit mortelle t'es trop maligne trop forte mais dans une tombe de fortune je t'offre une deuxième chance saisis-la Nihal Delwish ils sont tous en danger bah bien vu frère avertir Delwish les autres tout ce qui me ressemble je vais y réfléchir à deux fois avant de voler un lecteur cd frère je vais buger le jeu je vais donner l'homme invisible bah alors mon ref non je fais rond je fais rond mais je peux pas faut que je quitte et que je revienne j'ai trouvé un bug les mecs menu charger minute 36 les soldats traquent tout ce qui me ressemble ah bah ça n'est rien il était dans son lit lui il y a quelque chose de caché à l'intérieur c'est sûr frère vous venez de tuer le calife et t'es là tu me dis les soldats ils me recherchent c'est logique putain ils vont fouiller toutes les maisons il a niqué le village je ne serai jamais à l'abri sauf si je parviens à semer ses gardes j'avais la flemme d'assaut mes frères mais j'aurais dû maintenant je suis dans la merde je prends un lâche je m'enfuis pas je fais du parcours le saut de taré que j'ai fait ils ont dû tuer tout le monde je suis allé là il voulait leur apporter un nouveau futur il n'y a rien qu'on aurait pu faire rien si le calife était encore en vie tout cela ne serait jamais arrivé il est malade ce mec c'est une dinguerie c'est un zinzan c'est le avec 4 ordres alors elle aurait dû l'assommer elle aurait même pas dû venir l'aider frère et là t'aides les gens tu les mets bien arrêt ça t'accuse quand tu les sauves si vraiment tu voulais fallait te rendre alors vous êtes pas d'accord la team avec moi c'est moi mais c'est pas moi non rien à voir non non je t'appuie mais oui t'aides les gens couteau dans la jugulaire bah non mais elle a aidé c'était sa vie ou celle du calife est-ce que c'est lui je crois bien pas moi wesh il fera l'affaire mais elle elle a pas des alliés en bas là à nous présenter parce que c'est bizarre là oh le tacle glissé une escalade et là on va prendre les bateaux à l'ouest qu'est-ce que tu vas faire ne réfléchis pas le classique et là c'est le réel début du jeu le plat de la foi ils sont endormis dans l'eau ou quoi frère ah ça va je suis déjà venu ici je suis déjà venu ici par le passé une nouvelle épreuve je ferais mieux de rentrer elle est grande la map pour l'instant on avait pas la map intégrale on était dans le petit village mais j'imagine que oui ça on connait ça les mecs oui oui t'inquiète si si dans les anciens Assassin's Creed on est déjà venu ici je suis 100% je parle des très anciens en tout cas l'endroit il me dit quelque chose non la grande montagne avec la tour là je suis déjà venu peut-être pas en fait en tout cas ça ressemble à un endroit où je suis déjà venu dans un jeu Assassin's Creed chasse le passé de ton esprit il est sans effet sur le présent habite-toi et nous commencerons il y a des simples t'as t'as les assassins ou c'est comment je peux moi aussi ok pas mal pas mal ah bah l'entraînement la team je crois que c'est pas ça que je dois faire mais bon je suis un peu con c'était là-bas tu vas où le frère mais je sais pas j'ai vu j'ai vu des gens s'entraîner je me suis dit moi aussi je suis à l'entraînement j'ai pas regardé l'engrenage pourtant ça t'es assez évident tu as l'air en forme Basim continue comme ça tu calmes Basim tout va bien wouhou j'en ai vu assez nous resterons demain il a raté Snoop j'étais serein ton corps le montre clairement tu te laisses trop facilement distraire c'est une qualité non ? le saut de la foi est une étape cruciale et incontournable de ton parcours d'initiation c'est l'un des rèves il a beaucoup d'agilité Basim les plus ancestraux de la confrérie pour l'effectuer avec succès tu dois centrer ton esprit ton corps et ton âme accueille la peur dompte-la trouve la sérénité et lance-toi ça y est ça y est en oeuvre non non sur l'aile c'est déjà une question de demander si on peut poser une question j'ai été témoin d'une rencontre entre le calife et cinq hommes masqués des membres de l'ordre le calife devait protéger l'objet qu'ils avaient découvert mais ignorait ce qu'ils comptaient en faire ils ne connaissaient même pas leur nom pourquoi l'homme le plus puissant de Bagdad s'est-il incliné de la sorte devant ces gens sans visage ? l'ordre exerce une emprise sur de tels hommes et leurs empires depuis des siècles et ceux-là ont les persuadant de sa vérité qui est l'arbitre naturel merci à Eiffel le calife n'était que leur pantin tout comme celui ou celle qui lui succédera le califat tout entier est sous l'influence de l'ordre Basim parle à Foulade voici la besoin d'aide nous poursuivrons ton instruction plus tard ok ça n'a pas encore commencé je pense qu'il faut d'abord terminer la formation c'est qui Foulade ? on se prépare à recevoir l'émissaire des tailleries je vais le découvrir en parlant à tout le monde merci à BluKab logique aussi entêté que moi merci à Fibray as-tu vu Foulade au campement ? je l'ai vu qui discutait avec Ahmad près de son bureau Ahmad ? par là je vais peut-être en reparler bien entendu ah qu'y a-t-il dans ce coin là ? dis-moi un petit dessin ? c'est ma signature afin que tu saches que c'est moi qui ai fait ça et pas Al-Hassan ou pire Abu Jafar je plaisante bien sûr Wadan qu'est-ce qu'il a à nous dire ce Foulade ? il a besoin de nous comment vas-tu ? oui 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 Enkidu tu vas manger il est intelligent et l'intelligence est censée rimer avec patience ça c'est vrai ça je vais la voler cette phrase ce qui me rappelle malgré les déceptions n'aurais-tu pas parlé à maître Roshan ? sois patient veille à faire des progrès je m'y applique sans cesse Roshan m'a demandé de venir te voir ah oui Rebecca a besoin de lanières de cuir ça se passe dans quelle pays ? en Irak à Bagdad tout de suite Foulade on va chercher du cuir merci à Yopi Vi on y va du coup il faut nous apprendre il y a des ressources à aller chercher en général ça sert deux tutos logiques ah bah non ah bah bon ils sont allés de voir ce n'est pas ça non c'est pas ça peut-être ça ce n'est pas simple de trouver quelque chose ici j'imagine je vais pré-shot c'est le dernier non ce n'est pas une lanières de cuir toujours pas c'est quoi ça n'oublie pas les plumes et soin de rappeler au bureau de Bagdad de faire parvenir chaque plume ensanglantée et compte rendu de mission à la moute chacune de ces plumes est une victoire et elles doivent être recueillies et faire l'objet d'une chronique pas fermentée dans le marais de l'histoire il ne s'agit pas d'une simple cérémonie les générations à venir de ceux qu'on ne voit pas examineront nos archives à la recherche de références notre passé doit instruire notre avenir nous ne pouvons les laisser s'effacer c'est bon mais du coup là j'ai tout check non je ne peux pas check ça elles étaient juste là ces forces au sein même du califat commencent à peser lourdement sur nous des forces tu veux parler de l'ordre Aban je je ne peux parler que ce dont j'ai connaissance il y a Sadiki le calife entend se débarrasser des rebelles et vous vous persistez à les soutenir par conséquent nous sommes dans une impasse nous ne pouvons pas vous protéger contre la réaction du califat les rebelles nous fournissent des informations à Bagdad nous serions aveugles sans eux quoi qu'il en soit aveugle ou pas le gouverneur Mohamed est avide de montrer qu'il peut rapidement venir à bout de cette rébellion ça je n'en doute pas je suis venu vous prévenir la situation évolue vite à Bagdad vous risquez de devoir agir plus tôt que prévu j'entends bien tes paroles Aban on va tuer le nouveau calife merci Rasaburo il a dû flot son armure pas mal chroma chroma oxygène ainsi les tahirides qui dirigent ces terres représentent l'unique protection d'Alamut contre une attaque d'ampleur la paix est fragile combattait très fragile alors comment se passent les travaux c'est plus long qu'on ne le prévoyait et il y a Saidi cela doit être agaçant Mator Rayan et comment le jeu je suis encore au début le frère Chris ne passe pas jamais un parce que c'est comme les anciens Assassin's Creed et je préfère ça que les open world refournits merci Connor Castle pour les 32 mois je prendrai moi aussi mon temps Bagdad a a bien changé cette ville grouille de danger il est en bas je suis bête je vais descendre par là il est là j'aime pas du salam frère salam alaikum merci Yogo et merci Dandon masqué après le format open world c'est banger juste ils ont tout les pieds en faisant de la magie et des pouvoirs merci Nemo Poulet merci Aleph non moi j'aime pas trop les open world trop fournis pour moi après s'ils en font un comme à l'ancienne un en mode open world ça me va mais ça fait du bien de revenir aux sources tu vois es-tu encore aéré sans but dans le campement non j'ai ce morceau de cuir pour toi tu vas t'y l'affaire tu vas vouler me vanner apparemment tu as dépassé le stade des épées en bois j'ai protesté mais Rochane a insisté wesh l'épée de malade voici ta dague mais non je voulais l'épée moi c'est vrai que je suis un assassin et ton épée je suis fière d'y avoir travaillé elle est magnifique cette lame a du tempérament je n'ai pas l'habitude de créer des armes banales je suis ton débiteur je ne m'attendais pas à recevoir de nouvelles armes incroyable pour me remercier utilise la contre l'ordre qu'il ressente le tranchant de ses tempérables merci pour les 29 mois Rochane a dit que ton instruction n'était pas terminée vous devez te lancer aussi c'est bon c'est une quête secondaire mais je pense qu'on va d'abord sortir de cette zone avant de commencer à faire des quêtes secondaires etc là je dois remonter comment est-ce qu'on va remonter ? on va remonter par là on va remonter par là mais pourquoi je vole des des alliés je suis con ou quoi moi ? on va remonter par là je crois je vois pas d'autre endroit aïe désolé frère j'aurais peut-être dû faire la quête secondaire non mais monte juste là frère on n'a il peut pas je vais faire bugger le jeu je pense pas que je puisse atteindre ce bail d'ici en fait il faut que je passe par la gauche parce que là ils veulent que je grimpe un truc de ouf mais je vois pas d'où en fait mon frère impossible c'est des couteaux de lancer c'est des couteaux de lancer faut pas grimper ici ça me fume il vise qui toujours ce qu'il faut faire mais je crois mon cerveau il marche à l'envers il y a moyen mais je vois pas où je pouvais monter frère ici je peux monter t'as vu ici il fallait venir non ok en face mais je viens pas de là de base là où t'étais il y avait un parcours à faire devant toi t'es sûr t'es sûr de toi parce que j'y étais il y avait rien il était trop loin je voyais pas de truc pour atteindre le parcours parle au gars mais le mec en bas c'est une quête secondaire c'est sûr il y avait un point d'exclamation sur sa tête c'est là je le vois le parcours merde j'ai mis une patate désolé frère non c'est pas une quête secondaire bah attends je vais parler frère comment va ton instruction Yassadiiki Nour m'a montré une autre manière de tenir mon couteau et à présent je suis beaucoup plus précis quand on le lance comme ça il touche sa cible à tous les coups et de façon ah c'était à gauche c'était à gauche là dois-je te rappeler comment on se sert d'une lame ah c'est juste un entraînement en fait ok munitions au complet j'ai plus de munitions il veut pas me rendre ah c'est mort l'aide à la visée Tarkalov ça y est il faut rien faire d'autre c'est important oui là j'aime trop ça à l'époque j'étais comme un ouf en full speed là tu es immobligé on va apprendre à combattre j'espère elle va me faire des compliments moi aussi depuis le début ça fait que de m'insulter c'est vrai des fois tu peux te faire cramer moi tu vas voir ah c'est vrai qu'il pense encore à l'HNT une énigme ? non c'est la différence entre la vie et la mort prends soin de me faire face et de tourner autour de moi n'offre jamais ton dos à un adversaire oui c'est mieux commence par me montrer tes coups rapides attaque puissante oui excellent à présent la défense tu peux parer les attaques de ton adversaire après quelques parades réussies ton adversaire sera étourdi essaie de parer mes attaques comme ça ça l'a étant ça ah ouais comme ça c'est bien oui c'est bien excellent il est impossible de paresser wesh le sax merci pour le reset frérot il faut alors esquiver prépare toi ça veut dire quoi vous êtes toujours en mode valo là beau travail les angles morts attention la team hein je vais faire une roulade je vais l'éteindre regardez le flow de l'attaque hein tu as réussi à me surprendre oh merde à court d'endurance ah ouais je peux pas fouler ok quand c'est rouge quand c'est rouge je peux pas parer on est d'accord hein ouais ça part pas quand c'est rouge quand c'est rouge je peux pas parer ouais j'ai assez dans les côtes c'est tout pour aujourd'hui Basim mais non on commence à bien s'amuser là l'échec ne m'apprend rien l'apprentissage exige action et calme mais lui il rend fou aussi à être trop perturbé frère calme toi ça y est wesh cherche à présent le calme ne presse pas les choses sois patient l'échec fait partie des progrès médite sur ses paroles et reviens mieux préparé à méditer oui maître entendu bien à plus tard à plus tard il a pas de charisme Basim on verra plus tard on verra plus tard là c'est encore un petit jeune trop ambitieux je pense qu'il va y avoir un saut dans le temps ah désolé frérot ah désolé frérot ahmad oui mes excuses ce n'est rien viens te réchauffer près du feu notre frère ahmad doit nous quitter demain pour bagdad la maison de la sagesse la maison de la sagesse nous y avons travaillé mes frères et moi pendant des années mais il me reste des choses à y faire la science n'attend pas j'accomplirai mon devoir envers ceux qu'on ne voit pas en devenant vos yeux et vos oreilles parmi les érudits incroyable frère un espion c'est quoi ça fait un barbecue bref notre tradition de la plume vient d'Egypte elle représente les plumes de Maat les plumes du héron étaient trempés plongés dans le sang des cibles ces plumes étaient laissées afin que puisse juger le seigneur de la douate il est important de demeurer un bol Merci à César Lézard. Nous sommes des messagers de la justice, mais pas les juges eux-mêmes. Quelqu'un veut-il m'accompagner en patrouille ce soir ? Ça va être moi, bien évidemment. On peut venir avec toi, non ? J'ai intérêt à faire de l'exercice si je ne veux pas avoir trop froid. Je t'en remercie. Allons-y. Je suis le volontaire. Et là, ça va péter la team. Tu écouteras ces récits plus tard. Bah, j'étais parti avec lui, là. On y va, mon frère. Puis-je te parler en toute confiance ? Tu sais bien que oui. J'ai entendu par accident Mentor Raihan converser avec un émissaire. Mentor Raihan a demandé si nous risquions d'être attaqués en raison de nos liens avec des rebelles de Bagdad. Sommes-nous en sécurité à Alamout ? On va se rattaquer, là ? Mais, je plains ceux qui voudraient attaquer ce nid d'aigle. Comment se passe la garde ? Il ne se passe rien sur Alamout. Et mon estomac crie famine. Nous ne sommes pas allés jusqu'à la gorge principale. Parfait. On va y aller. Nous allons commencer par là. Merci. Ça va ? Bien, non. Suis-moi. Quoi, c'est à moi qui... Alors, as-tu hâte de recevoir ton initiation ? Oui, j'ai hâte. Il attend que ça, le frère. J'ai l'impression de m'y être préparé toute ma vie. Je n'ai pas fermé l'œil la nuit qui a précédé ma cérémonie. Autant par excitation que par crainte. Il faut être tout à fait honnête. C'est eux qu'on va éteindre. Merci Apollo 25. Moi, je les ai vus, l'ordre, avec leur masque, là. On a vu quelqu'un ? On va pouvoir utiliser l'oiseau ? C'est trop beau, un aigle, wesh. Bientôt, tu en auras un... Merci Aishield ! Foulad m'a présenté un aigle appelé Enkidu. Il dit que nous avons beaucoup en commun. Mais ce n'était pas un compliment. Elle a vu quelque chose. Suis-moi. OMG. Ça va nous attaquer, les mecs. Ça va se péter, là, Tim. Ah, ça y est, frère. Il va l'assommer, lui aussi. Attends-nous. Je suis avec toi. Il faut frapper vite. D'accord. Toi, là, ne bouge plus. Merde, désolé, là, Tim. T'es l'heure de mourir. Fais attention à ton maître. La bonne dame Rachid. Allez. D'accord. Tu feras la faire. Ensemble. Enlève-toi, là, frère. On doit se battre, là. Bien joué. Sans se précipiter. On a l'avantage. Je te tiens. On va y arriver. Oui. Toi, sans pitié. Aujourd'hui. Lory, fixe. Je te tiens. Bang. 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 Je vais t'avoir. Tu es à moi. Ouais, j'ai pu l'assommer en plein combat. À quoi ça sert, tu sais, des armes ? Ah ouais, comme ça, en fait, je le tue pas. Comme ça, je peux tirer des informations. Bah, je trouve malin. Ça change des cibles en bois. N'est-ce pas ? Non, ce n'est pas ça. Il est assassin. Mais non, mais là, c'était pas... Quoi ? Là, c'était pas de l'assassinat. C'était de la défense, les mecs. C'est de la défense de territoire. Les mercenaires de Bagdad emploient ses armes. Il faut avertir les autres. C'est de la défense de... De territoire, les mecs ! C'est pas de l'infiltration, là ! Des mercenaires de Bagdad. Comment le sais-tu ? Bah, s'il m'a reconnu le type d'épée qu'ils emploient. Je connais, Mikey. Et j'ai confiance en lui. Fais-le venir. Ah, je suis juste là, frère. Il fallait enquêter. Bah, ça y est, on a l'enquête. On sait qu'ils viennent de Bagdad. Tu veux quoi de plus, frère ? Ils ont mangé à midi. J'ai vu, j'ai souvent aperçu leurs armes. Et surtout de près. Derrière chaque mercenaire, se tient quelqu'un qui lui donne des ordres. Oui. Et pour savoir qui, nous allons devoir agir. Nous allons regagner Bagdad et demander l'aide d'Ali Ibn Mohammed. Ah, bien sûr. Merci, vive Bibi pour les 23 mois. Faut le cinématique ? Non, mais c'est le début du jeu. Donc au début, tu vois, il pose les bases de l'histoire et tout. Nous avons besoin de lui et de ses hommes. Je retournerai à Bagdad. Mais faut que je termine l'initiation. Découvre si c'est l'ordre qui a dépêché ses hommes. Entendu. Wafakakallah. Faut les douze secondes. Wafakakallah. Wadahan. Wakaraikan. Vers quelle heure je vais jouer à Christian P ? Peut-être dans 30 minutes, on commence. Et voilà, ça dans le temps, je savais, frère. Ça y est, là, on est armé, là. Ça va pouvoir commencer, là, team. Merci, uh, fine, China. Ah, ça va lui arracher le dos, gratos, mes skins. Ça a éteint la meucrie en combat ou pas encore ? Ça a éteint la meucrie en combat ou pas encore ? Ah, la barbe, ça a solo win, hein. Il a tellement plus de flow avec de la barbe. Je crois que c'est pareil sur moi, mais je n'ai pas de barbe, donc. Non, on va pas passer, là, ça a trop de flow. Je fais fausse la tenue, mais ça, ça va arriver après, là. Est-ce que c'est le jour de... Plus un point de compétence, OMG, on va voir ça. Ça, c'est important, ça, pour voir comment... Comment le jeu va s'articuler. Fantôme, ingénieux, prédateur. Dépenser des points de compétence dans les nœuds d'amélioration. Logique, on doit choisir un arbre et ensuite s'améliorer dessus. Fantôme, là, team, hein. Prédateur, c'est pour... C'est pour tuer... Ah, non, c'est pour... Ok, Enkidu. Enkidu. On a du blanche de taré, frère. Ok, oui, frère. Récupération de couteau. C'est dans Ingenieur, le couteau... Terminato, là. De toute façon, nous, on est fantôme, tu connais. Ajoute... D'un fragment, la jauge de concentration. Assassinat enchaîné. Frappe aérienne. La frappe aérienne, le frère. Boost de concentration. Là, c'est quoi ? Roulade de contre, ça a l'air trop fort, ça. C'est fantôme, pour ma part. Répulsion du pied. Là, on peut mettre le chassé dans le... Là, le premier, c'est collecte auto, ok. Là, c'est éclaireur. On va d'abord commencer par... Là, le chassé. Le chassé, mon gars. Au moins, on peut remettre... On peut remettre nos points. Rejoindre l'atelier... L'atelier d'Al-Hassan, il est où, ce frère ? 118 mètres. Wouhou ! Je dois aller voir Al-Hassan. Il m'attend. Le truc, j'avais ouvert hier, il n'est plus là. Hier, c'était il y a un mois, quand même. C'est étrange, Al-Hassan. Mon esprit est plus calme que je n'ai imaginé. Il a enfin grandi. Tu sais quoi que j'ai ma tenue... Le chounine, là ? OMG, c'est la tenue ? Merci, Mathis ! Mais j'imagine que tu le sais. Rochane et les autres m'attendent. Wadahane. Et merci, Al-Hassan. OMG, rejoindre l'entrée de la grotte. Je crois que c'est là où... Je deviens officiellement... L'un dont... On ne peut pas voir. L'un de ceux qui ne peuvent pas être vus. Le mec n'est pas cramé, quoi. Merci, Igorosu. Ceux que l'on ne voit pas, exactement. Je tiens à ce que tu saches que ça a été un honneur de te voir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Foulade, de m'avoir montré le chemin. J'en suis honoré. Viens, ta nouvelle tenue... OMG, la team, j'attendais que ça. C'est moi, je l'attendais carrément, la tenue. Ah, je suis déçu, la team. Je n'ai pas encore l'original. Celle avec du rouge et tout. Mais ça va, ça passe, ça passe. Moi, je suis serein, moi. Tu as la version de luxe ? Je crois que j'ai la version de luxe, voilà. Tu veux des airmacks avec ? Non, wesh. OMG, un secret ? Pas mal, pas mal. Malgré les déceptions et les répression. Merci, ERAO. Rouge, c'est les maîtres, assassin. Lazarmat, on est un bleu. Toi, t'es un noobie. C'est normal, je viens de commencer, wesh. Je viens de commencer. La tenue a du flow quand même. Ouais, ouais, c'est mieux. Où qui va obséir, vous pensez ? Es-tu prêt à quitter ton ancienne vie ? Ça va me couper le doigt, là. Et emprunter le chemin de l'ombre. Je le suis. O-M-G. Tu ne mettra jamais la confrérie en danger. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. Wesh, il va s'enlever tous les doigts, là, le frère. Ah, c'est pour la lame secrète, c'est ça, c'est ça ? Merci, Angel. Ouais, il résiste à la douleur, hein. On se restera, tes gars. Mais frère, il n'a même pas mis un... Mais là, je vais l'éteindre, là. Wesh, ça grogne comme ça, wesh. Désolé, désolé, wesh. Attends, je n'étais pas prêt. Tu laisses de nouveau la colère l'emporter. Avec quoi vais-je frapper ensuite ? La dague ou l'effet ? J'ai retenu la leçon, Rochal. Qu'en est-il de ma concentration ? Hein, t'as dit quoi, maintenant ? Ah, merde. Je me suis trompé de touche, je me suis trompé de touche. Oh, mais c'était quoi, le triangle, là ? Wesh ! C'est fait, hein, Noor ? Là, moi, j'ai hôte un cosmi-ci. Quitté Bagdad en toute hâte. Tiens, bois. Je reviens de Chicken Spots, frérie. Je l'ai tué. Merci, Mackenai. Ali. Il est disparu. On l'a emmené en pleine nuit. Qui l'a emmené ? Ali, c'était l'espion qu'on avait envoyé, là. L'érudit, c'est celui-là, non ? Ou je... C'est quelqu'un d'autre ? Si Ali a disparu, nous voici aveugles. Ah, je crois que c'est lui. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Ou c'était le boss ? Nous devons aller à Bagdad. Non, il est là, le boss, wesh. Rochal, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. On y va. On retourne à la maison. Ouais, c'était Ahmed, l'érudit, espion. Mais du coup, c'est qui Ali, wesh ? Incroyable. Ça, il va en équipe de 3. Ça, il y a deux légendes avec moi. Foulad et la Meukri. Merci à Gizul. Zahmas a équilibré l'équipe. Des vétérans, des rookies pour... Deux vétérans, un rookies mécanique. Ah, c'est des ouf. Et on arrive à la ville. OMG. Après, d'habitude, tu pressais avec les jeux comme ça. Quand il y a trop de cinématiques et tout. Mais là, je kiffe. Là, je kiffe. Je crois que j'ai vieilli, les mecs. T'as du stuff de la 2 Lix édition dans l'inventaire. Tu peux prendre un vrai costume dans la boutique. Attends, on va commencer comme ça. On va aller voir après. Nous devons y aller. J'aimerais jeter un coup d'œil d'abord. Si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord. Mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Chahri. C'est là que nous recueillons ces informations. Nous serons là-bas. Ouais, de ce que j'ai compris, la durée de vie du jeu, l'histoire, elle n'est pas très très longue. Je crois que c'est à peu près 10 heures. Peut-être un peu moins. Bon. Où mon cœur va-t-il me mener maintenant ? Après, il doit y avoir des quêtes secondaires et tout. Donc, 15. Ok. À choisir, c'était 10. Enfin, 15, ça va. Non, mais parce qu'il y a full quêtes secondaires et tout. Et dans les trucs comme ça, ce que j'aime bien, moi, c'est explorer. Et des fois, tu sais, c'est les jeux à 100%. Du coup, tu dois explorer pour récolter des trucs, H24 et tout. Je suis matrixé par des trucs comme ça. Quand je me lance, je suis arrêtable. C'est pour ça que je full rush pas, je regarde toutes les cinématiques et tout, alors que d'habitude, je connais ton bout. Ils vont pas me laisser rentrer, là. C'est ici le parking des chameaux. De retour au quartier, là, team. Tant de visions familières. Ravi de te revoir, Bagdad. Montre-moi donc ce que j'ai manqué. Qu'est-ce que j'ai manqué ? Je trouvais le bureau. C'est quoi ça, H15 ? Interagir. Nouveau territoire. Carême. Est-ce que je peux voir la map ou pas ? Elle est pas si grande que ça, en vrai. Je sais pas s'il y a d'autres parties que tu vas débloquer, d'autres villes, mais je pense pas. Mais faudrait voir de l'intérieur. Là, tu vois, c'est ça, dans chaque quartier, tu dois débloquer des trucs. Je crois que j'ai encore un point de compétence, là. Le 1 à droite, il me semble que c'est ça. Compétence. Je peux voir. Là, j'ai un point de compétence. Je peux pas encore le mettre. Je suis obligé de choisir un truc niveau 1. Je pense que je mets éclaireur, non ? Ah non, ça coûte 2 points de compétence. Ok. On va garder, alors. Calité se permet de la quantité. Ouais, c'est sûr. Je sais pas forcément un défaut que la map soit... pas immense. Nous, t'as plein d'endroits qui ne servent à rien, quoi. Je pense que c'est la meilleure méta pour les jeux. D'arrêter d'abuser de la quantité. Guides-moi, Aikido. Ah ouais, c'est vrai. Il y a une écurie incroyable. Tu vois, trop de quêtes secondaires. Bah, ça fait que tes quêtes secondaires, après, elles sont pas... excellentes. Trop de trucs à ramasser dans un open world. Ça devient un enfer. T'as plus envie de rien ramasser à la fin. Et du coup, tu loupes les trucs intéressants. Tout est une histoire de dosage, là, team. Je sais pas c'est quoi le parfumant doré, mais... Ça m'a attiré, la team. Je vais y aller. Ah bah, c'était là où j'étais, carrément. Chaque énigme renferme une carte ou des indices revenant à lui. Résolvez l'énigme et rejoignez l'endroit indiqué pour vous procurer de nouvelles tenues et de nouveaux talismans. Ça, c'est au truc doré que je dois aller, hein. C'est ça, non ? La new school est activée, ici, oui. C'est rien, wesh. Non, dans ton sac, j'imagine. Non, il y a cuir... Ah, c'est énigme. Les gars, d'approche, je dois écrire ceci en hâte. J'ai obtenu ce que je cherchais, comme je l'ai dit. Mais à présent, le temps me manque. Venge-moi et découvre ce pourquoi j'ai risqué ma vie. Fouille les cuves à savon et depuis un lieu en honteur, cherche les tissus colorés. Garde le souvenir de mon courage, pas de mon sort. et sache que je te souhaite bonne chance. Incroyable. On va y aller. Normalement, c'est au truc doré, là, 69 mètres. Après, je ne sais pas ce qu'il raconte, mais c'est ça, l'énigme, justement. On va aller voir, là, team. 60 mètres. Je suis dans un endroit interdit, là, en fait. Je suis un ouf, moi. Ah, je vais dans un endroit interdit, plutôt. Je suis bien venu, ici, là, team. Vas-y, fais voir un peu. La porte est barricadée. En fait, je n'arrive pas à savoir si c'est le truc doré. Merci, Derkos. Aller, on va. Putain, non. Je pensais que je pouvais l'assommer depuis... Mais non, mais les mecs... Mais un coffre doré, en fait, là où je suis. Mais je ne crois pas que ce soit lié avec ce que... Pourquoi tu as sifflé ? Bah, je ne sais pas, je voulais le tuer depuis l'échelle. Ça avait du flot. Mec, le flot, c'est important. Lui, je ne peux pas l'éteindre dans os, Arma. Assassiné, je ne peux pas juste l'assommer. Ah, lui, il fait des patrouilles trop rapides, frère. Si je saute et je l'assassine, je vais me faire cramer. Ok, bon, c'est bon. Mais d'accord, c'est ce bâtiment. Oh, il y a un nouveau parchemin, là-bas. Là, normalement, lui, il revient ici, selon son pattern. Le RP abuse. Bah, il n'y a rien, meuf. Là, eux, ça s'entraîne. Ça grimpe, prend balle. Et là, c'est le big off. Épée du soulèvement Zenge. Oh, merde, mon ami. Apparemment, les dernières lames n'ont pas la qualité requise et je trouve un digne des gardes du calife. Nous avons tous deux intérêts. Corriger ça au plus vite. J'ai une sale épée, là, non ? On va aller voir ça. Inventaire. Mais du coup, ce n'est pas lié à l'énigme. L'attaque, suivant une parade russie, inflige 50% de dégâts. L'attaque, suivant une esquive parfaite, inflige 50% de dégâts. Et elle fait 10 de dégâts de base en plus. On va tester, hein. La diff n'est pas immense, je crois te mentir, mais bon. Offre-nous une meilleure voie, mon ami. Bon, on va suivre la quête, là. Full discrétion. Là, non. Je me suis fait cramer en haut, ici, là, quand j'ai tué les deux gardes. Après, ça ne va pas alerter tout le monde, mais... Je considère que je me suis fait cramer. Marie ! Pour localiser l'objectif de quête, on va m'appeler Alikido. Je ne sais pas encore comment me servir de ça. Wow ! C'est vrai. 8 mètres, 3 mètres. Je ne vais pas ouvrir ça. Non, il faut que je rentre. Certains joueurs vont être détruits ou pour blesser des habitants. Pour faire s'effondrer un échauffetage, appuyez triangle à proximité. Non, ce n'est pas ça, en fait. Ça y est, wesh. Il est mort, le frère. Enigme. Bon, cette fois, je vais... En fait, je capte... En fait, il faut que je trouve des endroits dans la ville, je pense, non ? Il y a l'eau. C'est proche de l'eau. Et là, ils me disent que mon oiseau... Il y a de la fumée. C'est un truc brûlé, non ? Et à l'intérieur, il y a un lion. On verra plus tard, les parents. Bon, attendez, il faut que... Montre-moi le chemin. Putain, il faut que je retourne là où ça faisait du bruit, non ? Oh non, ça me dit d'aller là-bas. C'est là, non ? C'est là, non ? Il faut viser. Attends, frère. Carré, carré. Ah, j'avais jamais utilisé. Je m'en souviens plus de ça. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Bon, on va faire cette mission. Après, on va aller sur QSMP, je pense. Il faut que je finisse ma maison. T'es là, j'étais à graille. Je suis trop heureux, frère. Je suis en train de crever de fin, frère. La camé house. C'est ici, le bureau. C'est donc ça, un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette deux l'air, je viens de m'en rappeler. C'est peut-être la base, ça. Ça, c'est sûr. Ce qui est assurément le cas, ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile ? Rien qui indique où pourrait être Ali. Mais, Nour était en lien avec un dénommé Beshi. Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Il travaille sur les quais, au port supérieur. OMG, si on va sur le port, on peut faire l'énigme, peut-être. Ah oui, sur le jeu. Pour l'instant, c'est que le début. J'ai trouvé quelque chose. L'histoire a l'air pas mal, mais bon, c'est que le début encore, on peut pas tout dire là. Il sent que que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des sympathisants des rebelles. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette piste est assez mince, mais au moins, c'est un bon début. Fou-la des mois, allons tâcher d'en apprendre davantage. Carré. Et moi, je fais quoi ? Sois prudent. Ali ibn Mohamed. Pour vous procurer, les j'mats d'amélioration en aidant des gens en ouvrant des coffres et en menant certains vues à l'activité. Pour améliorer votre équipement par là, des forgerons. Ok. Le menu d'enquête affiche la progression de vos affaires et enquêtes. Lorsqu'il contient de nouvelles informations, point d'exclamation, s'affiche. Dévoilement d'affaires. Les affaires nécessitent des indices pour être dévoilés. On les trouve en se rendant en certains lieux et en aidant les habitants. Ok. Donc, les quêtes secondaires ont vraiment un impact. Suivre une affaire mettra à jour les informations basées sur la carte et la boussole. Soit on commence par le contact de Nour, soit on commence avec Béchi. Indice non trouvé, indice non trouvé. On va commencer avec le contact de Nour, je pense. Rochane a peut-être d'autres informations. Merci KévinVM. Carré. Et là, on va aller voir les tanneurs. Et on va voir les informations en plus. Merci Périphérique. Consultez souvent le menu d'enquête pour connaître les progrès de ceux qu'on ne voit pas face à l'ordre. Et du coup, là, j'ai... Nour a pris contact. Avec un marchand à chari. Détail. Dès que je mets détail. Conversation avec Rochane. Là, j'ai tous les indices et je peux y aller. Ok. J'ai jamais un système d'indices. On va y aller. On va aller dans le bon quartier, déjà. Et après, on va sûrement parler aux gens. Je me serve plus de Enkidu, c'est vrai, mais bon. Oh non, la team. Oh que si, je reconnais. Est-ce que tu me reconnais ? Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, la team. Magasin de l'Animus. A propos de votre expérience grâce au contenu supérieur, supplémentaire du magasin de l'Animus. Non, pour l'instant, on ne fait pas ce genre de truc-là. Ok, carré. Du coup, combien ? 160 mètres. C'est les skins ? Attends, vous voulez voir les skins ? Si vraiment vous voulez voir, on va vous montrer alors. Amélioration d'équipement, ça j'ai capté. Chant d'amélioration, ça j'ai capté. Ceinture de tenue. C'est dans quoi, les mecs ? Bon, on verra plus tard. Équipement et arme. Je suis là. J'ai une troisième épée. Tu as un ennemi pendant un ralentissement temporel, reconstitue 20% de santé. Dans tenue. Tenue des sables ou bien tenue des initiés ? Ah ouais, là, il est en mode, t'as vu. Ah attends, mais il y a des passifs dans les tenues. On va se mettre en mode Marbella. Là, je pense que j'ai besoin de mon Enkidu. Les armes du pack de luxe ont un bon passif. Mais je sais pas, tout à l'heure, il m'a dit que j'ai le pack de luxe, mais je sais pas si je l'ai en fait. Faut que je quitte le jeu pour savoir, non ? De toute façon, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin, nous, on joue en full discret. Ah, c'est l'arme que j'ai, là ! Ah, c'est cette tenue et l'arme que j'ai, ok. C'est celle que tu viens d'avoir. Ouais, mais elle est éclatée, non ? Déjà, c'est les mêmes dégâts que celle de base. Pourtant, elle a du flow. Ah, ouais, ok. Tu as un ennemi pendant un ralentissement temporel, reconstitue 20% de santé. Mais pour l'instant, j'ai pas encore le ralentissement temporel. La dague, pas l'épée. Ah, mais celle-là aussi. Ah, j'ai une dague aussi. Attends, fais voir. Déjà, c'est les mêmes dégâts. Ça, c'est bien. Un ralentissement du temps pendant 3 secondes en cas de parade parfaite. Ah, et du coup, c'est parfait. Ok. Si c'est trop cheaté, on va enlever. Après, ça a trop de flow, donc... Ah, j'ai une foule truc, là. Et on rentre dans la boutique, juste comme ça. Ah, là, j'en ai pas. Ah, là, j'en ai pas. Pardonne-moi, c'est une sacrée nouvelle. En ne te trouvant pas parmi les cadavres, j'ai espéré que tu avais pu t'enfuir. Bizarre la tenue, là, Kim. Je viens des nuits à prier pour toi, pour que tu sois en sécurité. Et aujourd'hui, Allah a exaucé ses prières. Je ne suis pas digne de tes prières. Ce qui est arrivé cette nuit... On va remettre l'autre tenue, là, Kim. C'était celle d'hommes malfaisants. Tu le sais bien. C'est pour cela que tu as choisi de suivre cette voie. Et que j'ai trouvé la mienne. L'attaque de fond des Star Wars. Justement, c'est un skin payant, c'est pour ça. Ali ibn Mohamed est une bravache qui se prend pour un héros de prophétie. Je le méprise, mais nous avons un ennemi commun que je dois vaincre si je veux que mon âme connaisse un jour la paix. Ainsi, c'est vrai. C'est donc toi, le marchand rebelle, qui est des Nours. Qu'est-il devenu ? Il est mort, le frère. Il s'accroche à la vie. Ah non, il n'est pas mort, c'est vrai. Il est en sûreté parmi les nôtres. Je dois continuer son œuvre et traquer les oppresseurs de Bagdad. Ali ibn Mohamed a approché l'un d'entre eux. Mais comme tu le sais peut-être, il a disparu entre-temps. Il n'a pas disparu. Il a été fait prisonnier. Un sort qui a frappé de nombreux rebelles. On va aller les libérer. Et c'est où il est détenu. À la prison. Au poste de garde de la porte de Khorasan. Mais c'était il y a des semaines. Tu t'en vas même comme eux maintenant. Je connais. Te revoir m'a fait plaisir. Fais attention à toi. Tu sais sûrement te défendre. Basim, il n'a pas des airs de Wall-X-Ax. Et Basim, si tu te sens par hasard la main, disons, l'Est, viens me voir. Les gars, depuis que j'y ai pensé, je ne vois que ça. Au niveau des yeux. Wesh, il est encore dans le vol, lui. Ça y est, mon frère. On va remettre cette tenue. Ça s'assine, hein. Je ne veux pas transmo sur ce jeu. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que je suis en mode fantôme, personnellement. Ça y est, arrête de bouger, gros. C'est des méchants, les mecs. Sauveur de Bagdad, hein. 300 mètres encore. Attends, Béchi, je ne dois pas lui parler. C'est peut-être Béchi qui rallie ces hommes. Divisez. Mais ici, et aujourd'hui, nous tenons. Et tant que nous resterons en vie, ce combat, lui aussi, tiendra. Alors, affûtez vos lames, mes frères. Priez pour qu'Allah guide votre bras. car en ce jour, une grosse... C'est toi, Béchi ? Wesh, ça l'a interrompu comme moi. Il va mettre une tétard. Tu le connais, n'est-ce pas ? Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Est-il en vie ? Il est mort, frère. Ah, mais non, il n'est pas mort. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler ? Basim. Merci, Jules Subès. Basim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre ? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Je connais, c'est un meilleur arme. On prend, le frère. Vous comptez aller chercher à aller ? Pas encore, non. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port un peu plus loin. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assent. Alors, si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici pour escorter ceux que nous libérerons. Vous avez tous la même manière de penser, mais le plan est bon. Allez, on y va. Découvrir où est Ali. Mais attends. Mais mon autre mission, c'était quoi, wesh ? Ah, bah c'est ça. Mais juste là, je dois faire cette mission-là. Je dois libérer les frères. Hey, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être pas la meilleure utilisation du sifflement, je vais pas te mentir. Qu'est-ce que tu fais, quoi ? Ça l'a éteint gratos, comme ça. Mais attends, ils sont les gens que je dois sauver ? Ah, là-bas, il y en a un. Là, il y en a un aussi. ça l'a éteint gratos, ça l'a éteint gratos. Elle était surpris de fou. Il y a des trucs à loot ici. Bien sûr, bien sûr qu'il y a des trucs à loot. Là, il y a un frère. Il y a deux gardes ici. Comment faire en sorte qu'ils se séparent ? Parce que j'ai pas l'impression qu'ils vont se séparer. Un sifflement pourrait faire l'affaire. Mais il y a une patrouille qui arrive aussi d'ici. Est-ce une patrouille ? Il faut bien... Merde. Ah non. C'est un citoyen. J'ai pris avec ramé un corps que j'avais laissé tout à l'heure. Moi, je vais à la hauteur. Il n'y a personne en dessous. On va juste contourner les deux gardes. J'ai pas envie de me faire cramer. Je dois la jouer discrétos. T'inquiète, frère. Ça va bien se passer. Il va tomber son corps. Il va voir le corps, mais comment il est tombé, le corps, frère ? C'est bizarre, là, Chim. C'est bizarre, là, Chim. Ça a dû faire mal. Tu m'embrouilles. Tu m'entraînements. Tu ne peux pas gagner. Tu m'entraînements. Tu m'entraînements. Notoriété. Ah ben. Attends, frère. Quelle notoriété, Zebi. Ça n'a pas bloqué, frère. Il n'y a personne, gros. Ah. Réduction de la notoriété. Réduisez votre notoriété en arrachant des avis de recherche. Ah ben, désolé, frère, mais je voulais... Je voulais être discret, moi, à la base. Chim. Je voulais être discret. Je ne pensais juste pas. Le garde, il allait sauter d'ici à là-haut, wesh. Je ne pouvais pas savoir. Oh, je vais libérer un frère. Allez sur les quais. Retrouvez Béchis. Alors. Maintenant, sur le bateau, on va aller gérer celui du bateau. On va aller gérer le frère du bateau. Il a déjà la barre rouge en bas. En bas, j'y ai éteint des gardes. On n'a pas à monter sur ça, le frère ? C'est bon, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il est là, là, frère. Le mec le moins discret du monde. Je pensais qu'elle allait le jeter dans l'eau. Après, c'est sûr que le mec, il me regardait, donc. Là, il y a un truc dans le bateau, je crois. Il est où ? Quel air devrait lui dire t'arrivé ? Ah ! Ah ! Lèche-moi toucher la route. Ah ! 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 Trop débile. Mais ça ne veut pas faire ce que je veux, wesh. Il sert à quoi de le mettre là-bas ? Moi, je voulais le faire reculer et le mettre à gauche. Il ne passe pas, là. Ah, je passe par là, ok. Ah, ce n'était pas aussi simple. Je ne peux pas l'avancer, je ne peux pas le reculer, frère ! Plan que j'ai fait l'appler qui espér Speech. Je t'ai conçu. Je t'ai conçu. 100% faut passer par là bas Recule 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 Il a rien capté j'ai tout capté Juste au début je pensais qu'il n'y en avait que un Là je reviens Hop Hop et comme ça je passe C'est bon là c'est ouvert Je suis vraiment d'abruti Tenue de soulèvement Faut avoir la tenue Ok un mix entre les deux Il a une clé de quoi lui Clé de capitaine Attends comment on fait pour tirer avec les couteaux de lancée déjà Mais le problème c'est que je vais me faire cramer Quoi Il se passe quelque chose Ça marche pas non plus frère Non merde c'était inesquivable Putain ça va bientôt Ça va vouloir me tuer Ils savent déjà Non mais t'es mal à barre rouge De toute façon ça y est maintenant Je suis cramé Ah bah y'en a rien à faire Mais j'ai pas encore les doubles assassinats Les trucs comme ça Ça fait voir Je suis cramé là non Y'a un bouc à rive Ouais y'a un bouc à rive Très bon on va l'attendre Et l'autre couteau de lancée dans la tête Viens voir ici frère Qu'est-ce que c'était ça ? Les angles morts Y'a pas de garde qui tienne ici Ah ça m'est midlife Même dans la tête ça m'est midlife Même dans la tête ça m'est midlife On va juste le faire à l'ancienne alors Merde Je pense qu'il me crame pas d'ici Merde voilà je voulais pas siffler Je voulais faire la vision Je voulais la vista Examine les lieux Attends un peu Ah non je vais rien attendre Une vie attend Zama je vais attendre moi Il est pas très malin lui Qui qui m'a cramé Il m'a pas cramé Il a juste vu le corps de son pote Il a juste vu le corps de son pote C'est un bizarre wesh Il y a un tueur parmi nous Et là bang Eh oui C'est vrai T'avais raison le frère Ah merde Mais qu'est-ce que tu as eu ? Arrête de bouquin wesh Je suis en train de sauver le peuple Ça je mets juste le poke lui Eh voilà ça one shot Oh non 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 Mais qu'est-ce que Qu'est-ce que quoi ? Comment on rentre dans cette maison du coup Merde il y a un nouveau Il est en head glitch Killing spree C'est un gris de bouquin Comme ça wesh Je dois maintenant les rejoindre On achète Pour l'instant tous les rebelles Capturés doivent être épargnés Et emprisonnés J'organiserai leur transport J'ai de quoi améliorer un équipement Ça c'est nice Malheureusement ça fait que de me pukave Il n'y a plus de garde C'est vrai qu'ils sont tous morts Mais là j'ai ma barre rouge Elle est avancée de fou Je crois que là Ça me tape on cd là maintenant Je pense que ça va être l'heure D'aller sur QSMP Attends mais du coup Bachir là J'ai sauvé tout le monde non ? J'ai sauvé tout le monde non ? C'est une dinguerie de faire ça wesh C'est une dinguerie de faire ça wesh C'est une dinguerie de faire ça wesh Aucun buzz Mais Bachir Il a disparu frère Bah alors lui Alors là Beshi travaille au port Les hommes de Beshi ont été capturés par des soldats Retrouvez Beshi Attends les frères Mais toi tu recherches qui toi ? Il manque un gars Je sais pas où elles sont les affiches de ma tête là dans la ville Non non c'est bon il est là wesh Bah si il m'attendait juste là c'est bon J'ai fini Tu es tenace Basim Puto Je vous avais dit quoi Nous mettrons fin au malheur de cette ville Ces malheurs sont l'oeuvre d'Al-Hul Celui dont on fait que parler sans jamais le voir Que peux-tu me dire à son sujet ? Il s'empare des ennemis du califat Et les envoie creuser dans le désert Prisonniers, rebelles, ouvriers Pour y chercher je ne sais quoi Ces hommes avaient été capturés en même temps qu'Ali Il y a des semaines Sauf qu'Ali n'était pas là Ils devaient finir leur vie dans le sable Pas Ali Il a été emmené ailleurs Ils nous ont marqué et séparés Ali était dans un autre groupe Il tenait à l'interroger à propos De toi Et De tes amis Est-ce qu'Ali va pour le câble Tu me montrais cette marque Qu'as-tu en tête Basim ? Ali et Noor se sont suffisamment approchés d'Al-Hul Pour qu'il le remarque Si nous trouvons Ali Il pourra nous mener à Al-Hul C'est trop malin celui-là Je pense Ali nous a trahi moi Mais il y en a peut-être une autre Je vais aller où ces hommes étaient envoyés creuser Et me faire passer pour un prisonnier Tu es devenu faux C'est un oeuf Entêté seulement Tiens Prends ceci C'est quoi ? Que suis-je censé en faire ? C'est un jeton de Khidma Ceux qui en connaissent la valeur Feront ce qu'ils pourront pour t'aider Un jeton de Khadma Je vais envoyer ces hommes au courant Aou C'est trop bête voilà C'est une place forte rebelle Tu y seras le bienvenu Wafakakallah Barakallah Ok Bon Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette première session Maintenant on est devenu un assassin On est indépendant Les jetons de Khadma C'est une forme de monnaie utilisable Pour s'assurer les services Des fonctions de Bagdad On en obtient en maintenant Ouais c'est comme le mec Qui voulait faire de la musique Pour attirer les gardes là Ouais t'as des jetons pour à peu près tout quoi Je ne sais pas où elles sont les affiches Les armes concernant Habitants de Bagdad Nos savants nous ont fait part cette saison En gros si je le paye Hop ça enlève Ah bah là il y en a un Mieux vaut se faire tout petit Ah ouais dès que t'en enlève un Ça enlève une barre entière C'est carré L'opée c'est juste ce soir ou c'est juste les huiles ? Non c'est juste ce soir Mais de toute façon je comptais y jouer à ce jeu Donc 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 c'est carré Attendez faudrait juste que je sauve Ça c'est un des rares jeux Que je suis prêt même à faire En off Juste pour moi Parce que je suis trop fan d'un sans inscrite Donc Et vu qu'ils reviennent à l'ancienne Vu qu'ils reviennent à l'ancienne Sauve Comment c'est fait ? Oui oui Bah frère après t'es pas dans ma vie ma gueule Tu peux pas savoir On dirait que j'ai dit J'allais escalader